... Et c'est Johnny en personne qui nous le présente. Texas a beaucoup, 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 beaucoup de choses à dire sur Texas. Donc je vais essayer d'être assez rapide. Déjà, c'est un fils de Wooten-Bassett. Formidable, fantastique, améliorateur que ce Wooten-Bassett, le père d'Almanzor, et de tant d'autres qui a débuté sa carrière en France au hara détréant et qui l'a poursuit aujourd'hui à Kulmorsstod. Il a été acheté par Kulmorsstod une somme réputée coquette et il fait la monte là-bas à 100 000 euros la saillie, ce qui est une somme également coquette. Voici son fils, Texas, issu d'une origine qu'on connaît, qu'on vit même ensemble depuis près de 40 ans, l'origine Geoffroy, qui descend de Texalina avec tous ses formidables compétiteurs, Neverland, Sunday, Penja, Frankie, Fourfingers, Texalula, etc. Une origine bretonne. Et donc Texas, lui, a été l'un des meilleurs 3 ans français. Il avait déjà gagné Listed à 2 ans et alors à 3 ans, il a réussi quand même, ce qui n'est pas un mince exploit, ce qui est un énorme exploit, terminé 2e de Modern Games, un champion de Godolphin qui a remporté plusieurs groupes 1 ensuite, terminé 2e de Modern Games dans la poule d'essai des Poulains, de French Guinness, classique, parmi les classiques, sur les 1600 mètres de long champ, en cheval dur. Vous voyez, il attaque le premier à l'extérieur, il prend l'avantage et après il se fait reprendre par Modern Games et pour autant il ne craque pas, parce que finir sur les autres c'est une chose, mais résister quand vous prenez pourtant un uppercut de la part d'un cheval de la qualité de Modern Games, et bien rester à sa place, résister et conserver la 2e place, c'est la preuve d'un immense courage, d'une formidable robustesse, comme l'ont prouvé d'ailleurs une qualité que transmet son père, Gouton Basset. Texas va faire la monte au Haradio Gnei pour la somme de 3800 euros et il mesure 1,64 mètre Texas.